bon on va essayer de faire une moi c'est parti prendre sa douche on va essayer de rentrer dans le vif du sujet montrer une facette de mousse que les gens ne connaissent peut-être pas on a Xavier ici que vous avez dû croire sur les vidéos depuis quelques jours qui est venu nous rendre visite Xavier est un ami de très longue date vous connaissez depuis combien de temps on se connaît depuis les années 2000 ça fait 18 ans 18 ans et donc Xavier est venu avec Sandrine passer quelques jours à Portland et puis après on se retrouvait aussi à Los Angeles et donc j'en profite comme mousse est parti et qu'il va probablement mettre deux heures sous la douche comme à son habitude normal je voudrais qu'on puisse aborder le sujet de mousse d'un point de vue plus pote intime comment vous vous êtes rencontrés qu'est ce que voilà écoute bon claire c'est mousse pour moi c'est une rencontre exceptionnelle vraiment ouais tu vois on va commencer dans les violons et on va y rester un moment je pense parce que c'est vrai qu'on s'est connu dans un dans une période de nos vies où chacun travaillait c'est le boulot qu'on faisait voilà pour gagner notre vie rien de on vivait pas de nos passions donc c'était un métier que t'es quand même très dur et et la première soirée où moi je suis arrivé à l'établissement mousse était déjà là et tout de suite ça a accroché ça a accroché vous faisiez quoi écoute on était portier sur différentes portes de paris des établissements parfois un peu glauque très glauque même donc c'est ce qui a aussi fait qu'on 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 s'est lié quoi parce que c'était des c'était des c'était des soirées pas très faciles en termes de travail quoi voilà donc ça ça resserre les liens mais au delà de ça il y a eu tout de suite une affinité des comportements des passions communes mousse était bodybuilder vraiment tu vois à fond moi j'aimais le bodybuilding j'ai toujours aimé le bodybuilding mais je ne je pratique j'ai jamais fait de compétition c'est c'était vraiment mais mais par contre j'ai été fasciné par ce par son son amour de ça et sa sincérité et aussi sa simplicité voilà c'est quelqu'un qui est très simple il est simple aujourd'hui il était simple quand je l'ai connu et il a vraiment ce cette gentillesse en lui qui 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 est hors du commun donc c'est pour ça que pour faire un peu de violon parce que pour moi c'est quelqu'un hors du commun et très honnêtement il a amorcé là une réussite qu'on commence à voir en france notamment mais mais très franchement en ce qui me concerne ça ne m'étonne pas c'était juste une question de temps de temps mais je peux pas dire que je suis surpris par la réussite étant donné sa cohérence dans la construction qu'il a eu année après année et ça a été vraiment très dur parce que moi je l'ai connu dans une période où quand il faisait les concours il les gagnait pas donc comme c'est un compétiteur c'était très dur vraiment et et donc moi j'ai été j'ai essayé d'être là au maximum j'étais j'étais son partenaire d'entraînement j'en suis très fier d'ailleurs parce que j'ai appris beaucoup de choses avec lui énormément de choses mais c'était des séances aussi très dures même psychologiquement c'est à dire c'est une petite anecdote on faisait des portes donc des soirées quand même des fois bon ça part un peu en sucette etc on sait pas mais on avait la boule au ventre pour la séance qui allait suivre voilà pas pour le travail pour le travail voilà donc c'est à dire le niveau d'intensité des séances avec mousse voilà notamment sur les jambes où c'était des sets de trois heures parfois trois heures et demie et puis on était toujours aux alentours des deux heures deux heures et demie de toute façon voilà par jour donc donc voilà en gros le et 18 ans d'amitié non-stop ah ouais 18 ans d'amitié non-stop ouais ouais et l'expatriation que vous avez vécu a été n'a rien changé en fait alors évidemment personnellement il me manque forcément physiquement c'est normal mais bon je suis tellement heureux qu'ils soient ici avec toi les filles enfin tout ce que vous avez construit que c'est formidable et puis et puis on est toujours en contact depuis tu vois quand je viens là trois jours c'est comme si rien qui s'était arrêté donc donc c'est magnifique mais c'est j'insiste vraiment sur je pense que les gens qui connaissent mousse est quelqu'un qui marque voilà les gens qu'ils connaissent en profondeur c'est que c'est quelqu'un de vraiment extraordinaire et puis ceux qui ne connaissent pas et bien voilà ce genre de vidéo peut-être montreront quelqu'un montreront quelqu'un montrera quelqu'un de de sensible de fragile il a toujours abordé le bodybuilding comme un art c'est un artiste moi j'ai fait beaucoup de théâtre j'ai voulu réussir dans le théâtre et il y avait des similitudes dans l'approche et dans la dans la dans la sensation dans 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 ce que ce que ce qu'un artiste veut transmettre veut véhiculer et mousse il a vraiment cette ouais c'est cette affinité avec le bodybuilding qui est très très différent des des autres bodybuilders oui c'est un sport mais c'est aussi un ouais il ya de l'esthétique dans ce qu'il fait énormément énormément c'est d'ailleurs son point fort et et je crois qu'à chaque fois qu'il a gagné c'est ce qui a marqué les gens sa ligne sa densité son équilibre sa beauté aussi en posing parce qu'il a il a une esthétique quand il pose vraiment qui est gracieux et bon voilà c'est d'accord quelques anecdotes d'entraînement avec lui des moments mémorables je sais pas moi la meilleure la meilleure séance ou ou la meilleure poêlade ou alors des poêlades pour être franc avec toi en séance on n'en a pas vu allez comment les séances étaient très tendus très tendu c'est à dire que lui était vraiment focus sur ce qu'il avait à faire et mousse est quelqu'un si une rep est raté c'est la catastrophe mais c'est une question de vie ou de mort et moi je suis un peu pareil dans dans la peur de pas bien faire donc il ya eu toute une phase où j'ai appris à l'assister qui a été très compliqué parce que c'est c'est vraiment du c'est de l'orfèvrerie vraiment c'est il ya un moment donné on est voilà c'est c'est on est assez tatillon tatillon je trouve que c'est un bon mot pour rousse tatillon je l'utilise pas mais j'utiliserai plus parce que je trouve ça lui correspond bien ouais ouais c'est c'est vraiment de la mais c'est aussi ce qui était fascinant quoi mais mais vraiment les temps alors il n'y avait pas de tension entre nous mais on je pense qu'on tous les deux on se mettait la pression tu vois moi il m'a amené à faire des techniques des charges que que j'aurais jamais même pensé faire tu vois voilà parce que on sait chacun dépasser et puis il y avait cette volonté je pense de pas décevoir l'autre donc quand on arrivait dans la salle quoi souvent on était fatigué parce qu'on enchaînait assez souvent en fait la porte et ensuite en matin l'entraînement c'était c'était hardcore c'était hardcore et old school je vais employer deux termes qui sont très très utilisés aujourd'hui mais là en ce qui concerne lui c'est vraiment c'est vraiment du old school quoi c'est à dire on privilégie vraiment la technique et ensuite on met les charges et les charges suivent mais mais voilà moi je me rappelle de l'avoir vu au squat je sais plus quand en fin de séance à une barre à 200 enfin tu en fin de séance et sachant que la séance ayant duré peut-être trois heures bon il dit toujours si c'est exceptionnel c'est un diesel mais c'est un diesel ça c'est vrai ça c'est vraiment il ya énormément de puissance c'est pas un nerveux avec un gros influx ça c'est vrai ça c'est vrai ça c'est vrai et puis moi je l'ai connu quelqu'un qui qui baisse pas les bras qui baisse pas les bras je l'ai vu dans des moments très très dur vraiment très dur il baisse pas les bras il remonte très vite la pente et il s'est reparti je pense que comme tu le dis je pense qu'il a toujours eu cette une vision très claire de son objectif et une un plan pour y arriver il m'a toujours dit qu'il faisait les portes en se disant probablement que les gens ne se doutent pas pourquoi je fais tout ça parce que ça m'offre la liberté pendant la journée de je fais pas un boulot de 9h à 17h et ça m'offre l'opportunité d'aller faire mes courses d'aller m'entraîner et c'est difficile de faire les portes parce que les gens vous prennent pour un premier à l'entrée oui oui de toute façon c'est ça c'est de toute façon c'est un métier qui est alimentaire pour beaucoup de gens et ça l'était pour nous aussi on avait la chance justement de s'entendre bien et d'avoir des passions communes donc ça permettait aussi de passer des soirées extraordinaires moi vraiment je je on travaille qu'on a on allait travailler avec plaisir malgré que ce milieu là soit un milieu très particulier c'est compliqué bien sûr surtout en région parisienne ouais c'est compliqué mais pour pour revenir à mousse je pense qu'effectivement ce plan il a en tête depuis très 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 longtemps bien avant que je le connaisse sans doute depuis très jeune grâce je pense son père qui lui a transmis cette passion puisque c'était c'était lui aussi un grand grand culturiste et il a eu ça en lui et je pense que pour moi il a il a il a il a une flamme en lui qui est pas prête de s'éteindre et pour moi c'est pour ça que je suis très très content très ému aussi de voir cette réussite là les jours au willpower gym c'est formidable de fin d'arriver chez chez moi c'est moi c'est mon frère c'est j'ai pas de frères c'est pour moi mousse c'est vraiment un frère quoi aujourd'hui c'est la mode frérot machin mais tous des frères non moi pour moi c'est un vrai frère c'est à dire c'est c'est ça qui fait partie intégrante de ma famille et et de de rentrer dans les beaux frères belles soeurs ben c'est ça on est de la même famille pas obligatoirement et de rentrer dans cette salle moi ça m'a fait quelque chose parce que c'est sa salle tu comprends et c'est c'est quand même un français qui est expatrié qui est chef d'entreprise aujourd'hui à portlande qui a monté un gym un beau gym c'est 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 fantastique et puis sa vie privée aussi que que je suis très content pour vous deux parce que c'est c'est formidable vous avez fait une une vraie famille vous êtes bien donc donc c'est une vraie fierté pour moi de joie sa réussite pour moi c'est une vraie fierté voilà c'est une vraie fierté gentil ça veut lui faire plaisir mais c'est sincère il le sait je pense il le sait aujourd'hui au fur et à mesure de plus en plus qui va réussir je pense qu'il y aura toujours des gens pour être très fier et pour dire ah oui c'est super même certains vont dire je pense il ya de la chance il n'y a pas de chance il a tout construit il ya zéro chance c'est de la construction la construction et puis à un moment donné les choses vous deux chemins sont croisés ce qui a boosté aussi je pense ce départ mais voilà les choses n'arrivent pas par hasard c'est vrai que j'aurais pu être muté au kazakhstan il se trouve que j'ai ça voilà c'est coup de bol coup de bol mais les choses n'arrivent pas par hasard et je pense que je pense que c'est bien si il y a des auditeurs du kazakhstan j'ai rien contre le kazakhstan non c'est bien le kazakhstan problème je sais pas si on monte des juges d'accord tout à l'heure je me posais la question sur j'ai entendu on a entendu plusieurs fois pour des gens qui ne le connaissent pas qu'ils pouvaient paraître arrogant effectivement ils ne connaissent pas oui non c'est il ya rien d'arrogant nous c'est quelqu'un qui se remet tout le temps en cause se remet tout le temps en question quelqu'un qui prend beaucoup sur lui j'ai vu j'avais vraiment des situations où il a pris sur lui il a dû avaler des couleuvres alors que c'était pas mérité donc non il est tout sauf arrogant c'est absolument pas quelqu'un d'arrogant non il est ni arrogant ni distant il est très ouvert et par contre effectivement bon si s'il ya des cons qui gravitent autour bon s'il est assez direct mais ça c'est pas de l'arrogance quoi ccc c'est juste qu'il ya il ya un mélange je pense de il a énormément de connaissances énormément de savoirs il évolue en permanence moi je vois là en plus maintenant il y a un peu de distance donc c'est vrai que forcément voit moins donc à chaque fois je vois bien qu'il y a une évolution dans ses dents c'est dans ses compétences professionnelles qui est incroyable et il faut partir d'un principe c'est que nous c'est un autodidacte mais il se construit de lui-même des deux de très jeune tu connais son enfance donc c'est c'est compliqué très jeune pour lui le parcours qu'il a justement ces gens qui pensent qu'il est arrogant mais s'il savait un tixième de ce qu'il a vécu voilà il a un côté perfectionniste qui fait que en compétition tant qu'il n'est pas monté sur scène et qu'il n'a pas fait le boulot il a tendance à se à rester dans sa bulle et du coup c'est vrai que ça c'est probablement l'une des raisons ou la raison pour laquelle on a pu dire de lui qu'il il était mais en fait c'est pour se préserver c'est sa manière de se concentrer sans doute mais je pense que ces réflexions d'arrogance ont eu lieu plutôt à l'époque où il était en france oui 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 c'est vrai et je et pour pour avoir été son partenaire longtemps j'ai vu gravité des gens autour de lui et cette arrogance c'est pas de l'arrogance c'est simplement que que le fait de réussir ce qui réussissait c'est à dire c'est ces progressions physiques c'est sèche etc ces prises de poids c'est sèche renvoie les gens certaines personnes à leur médiocrité à être incapable de faire ça parce que c'est du travail c'est des sacrifices et comme les gens souvent n'ont pas l'honnêteté de reconnaître que un tel travaille plus que moi je préfère me dire oui mais il se la raconte un peu plus c'est j'ai vécu ça avec ma petite amie là que je 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 prépare en bretagne et il se trouve que des gens ont trouvé que quelqu'est arrogante alors c'est quelqu'un qui n'est pas revendu tout simplement elle a réussi quelque chose et le fait de réussir quelque chose souvent les gens n'acceptent pas c'est un miroir donc ça il préfère prendre l'option de de rejeter tu vois mais c'est c'est ça ça ne doit impacter en rien la personne quoi c'est à dire que mousse il est comme il est sensible ça touche je sais que ça touche mais après c'est il a toujours passé outre et tous les gens qu'on connaît il y en a ont toujours été très proche de lui ça a toujours été tu vois quand vous êtes venu à paris quand on organise un restaurant bien sûr il y en a 15 20 30 qui voudraient être là et qui peuvent pas parce que c'est vrai que c'est toujours un peu organisé à la rage mais mais c'est la preuve qu'il est aimé et les gens sont pas aimés si c'est si c'est faux si c'est des sales cons quoi enfin tu vois c'est voilà c'est pas le cas c'est pas le cas bon 2 3 2 3 anecdotes sur sur lui alors des anecdotes je sais pas qu'est ce que je pourrais te dire les anecdotes je peux t'en dire une par exemple il n'a pas le sens de l'orientation donc mousse à paris à paris où qu'on allait il fallait passer par porte de la chapelle donc c'était un peu compliqué des fois fallait prévoir du temps moi j'habitais dans le sud oui alors on est passé par porte de la chapelle c'est ça voilà ça c'est vrai tu perds un peu de temps excuse moi mousse quand tu verras la vidéo bon c'est pas un tac mais c'est vrai tu n'as pas le sens de l'orientation ça c'est pas grave c'est pas grave mais c'est vrai j'ai toujours qu'il a une boussole interne marocaine elle est belle mais elle fonctionne pas c'est ça c'est sinon des anecdotes il y en a tellement là comme ça on fait là on fait cette petite vidéo à la rache c'est complètement improvisé il est parti pendant sa douche j'aurais beaucoup de choses à dire vraiment de moi moi ce que j'ai à dire le plus c'est que c'est quelqu'un que j'aime parce que c'est une vraie personne c'est quelqu'un de valeur il ya de grandes valeurs mais des vraies valeurs des valeurs qui se perdent aujourd'hui les valeurs simples des valeurs de respect de travail d'amour des autres voilà ce jeu très franchement ça se perd ça se perd vraiment et ça c'est c'est quelque chose qui doit préserver qui va préserver quoi le 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 l'un des exemples pour moi de ça c'est arrivé aux états unis se mettre à entraîner john rencontré qui est donc le partenaire il est partenaire d'entraînement il est parrain de l'une de nos filles nous c'est son coach il est mais il est également business partner dans la salle arriver assez rapidement finalement sans rien demander à ce que john lui dise t'as un rêve on a le même rêve on y va ensemble il faut faut avoir confiance faut avoir confiance on pourrait dire bah non je retourne en france me barre donc il est il inspire confiance parce qu'il est vrai oui oui il inspire confiance parce qu'il est vrai je pense que les gens qui discutent avec lui très rapidement en confiance parce que sans que c'est quelqu'un de sincère qui ne qu'on en parlait l'autre jour là par rapport à la vidéo notamment sur les termes techniques tu sais sur les la nouvelle vague de coach qui 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 se noie dans les termes techniques les scientifiques mousse s'est parlé il s'est expliqué les choses que ce soit un débutant quelqu'un confirmé un compétiteur il va adapter au fur et à mesure du temps c'est c'est vraiment un professionnel là-dedans c'est vraiment un professionnel donc donc c'est quelqu'un qui va qui va qui va pas s'arrêter là et qui va voilà qui va avancer encore et là sa préparation est très très importante quand ça me tient à coeur c'est pour ça que j'étais content de venir là pour essayer de le rebooster enfin de le rebooster il est boosté mais je veux dire d'essayer de lui donner un peu l'impulsion qu'on avait avant parce que c'est vrai que nous les nos séances sont quand même ça lui manque ça lui manque terriblement de les séances d'entraînement le partenaire d'entraînement c'est quelque chose de 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 genre je le demande à un sort de ce coin de critical de d'important et c'est ça a toujours été quelque chose de très compliqué pour lui oui c'est vrai un partenaire d'entraînement parce que même quand vous étiez en france n'avait pas toujours pu vous entraîner en tout cas quand moi je l'ai rencontré non il ya une période effectivement où ça se terminait ça se termina exactement parce qu'on n'avait plus du tout les mêmes horaires et que ça ça et en plus on était carrément à l'opposé donc effectivement on pouvait plus s'entraîner ensemble mais c'est très important et moi j'ai toujours compris parce que depuis qu'il est plus là je m'entraîne seul voilà je n'ai pas trouvé de partenaire et très honnêtement je vais je vais je vais pas en trouver à ce niveau là donc donc je préfère parfois tout le temps même entraîner seul que 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 mal accompagné que mal accompagné parce que tu as des gens ils ont la bonne volonté mais c'est tellement compliqué c'est tellement faut s'investir dans le temps c'est pareil c'est ce sport il faut je me répète sûrement pour ceux qui vont voir l'autre vidéo mais mais on est d'accord avec nous sur le fait qu'aujourd'hui on vit dans un monde où les gens n'ont plus la patience et quand même la construction d'un corps c'est de la patience et alors je pense qu'être partenaire d'entraînement c'est aussi de la patience faut 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 mettre son égo de côté faut savoir écouter l'autre et échanger c'est un feeling en fait c'est vraiment quelque chose c'est de l'ordre du ressenti c'est pas vraiment palpable en fait c'est c'est une énergie qui tu vois qui qui c'est une émulsion qui fonctionne ou pas voilà mais quand elle fonctionne c'est c'est tu 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 passes vraiment des cap incroyables quoi idem avec la relation coach coach athlète ah oui bien sûr pour moi c'est un peu la même chose entre partenaire et la relation tu peux avoir avec un coach il ya un moment donné faut que ça ça fusionne quoi il ya il ya des choses c'est voilà c'est pas une prescription de médicaments voilà ça a tendance à se transformer en une prestation de service mais en réalité ça ne devrait pas d'où l'intérêt sans doute de bien bien je pense que l'athlète choisit son coach mais le coach choisit son athlète aussi oui parce que voilà il ya des choses je sais que mousse qui est un perfectionniste on n'a pas beaucoup parlé mais je suis sûr que les athlètes dont il s'occupe sont des gens jusqu'au boutiste parce que il voit pas les choses autrement donc il va pas préparer quelqu'un à moitié au trois quarts ou à 45% parce que ça fonctionne pas voilà ça fonctionne pas ça fonctionne pas d'accord voilà bon parfait une petite quelque chose à rajouter écoute je vais je vais je vais me répéter en disant que que pour moi c'est une personne c'est ton pote ah c'est 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 ouais c'est plus comme c'est plus que mon pote toi je tiens beaucoup à lui et voilà il me manque et voilà bon bah ça roule merci beaucoup merci beaucoup en espérant que que tout se passe bien pour sa prépa oui tout je pense que je pense qu'il affichera une belle forme même si c'est un peu dur en ce moment je pense qu'il va afficher une belle forme il sait ce qu'il faut il fait ce qu'il faut il fait tout ce qu'il faut là je suis témoin il fait tout ce qu'il faut et il va continuer et puis je pense que ça va être un bon un bon départ un bon un bon départ exactement je pense que ça va réamorcer quelque chose ce qui a été intéressant c'est le début de la prépa et le le moment où il y a une sorte de tournant où tu dis en fait j'avais quand même le sombre espoir que je pouvais récupérer le physique d'il ya cinq ans parce que je sais ce qu'il faut faire je sais que je l'ai eu et puis tu t'aperçois que c'est que tu rattrapera pas tu t'es arrêté à tu t'es arrêté sur un physique il va falloir plus de temps que ça mais mais j'ai ça c'était c'était intéressant pour lui de ça s'est passé sur une semaine dix jours ouais ouais et là ça y est il est pas il a il a passé ce cas il a passé ce cas puisqu'on en a parlé aussi donc ça il accepte voilà en fait il accepte il y a eu une prise de conscience ok je me regarde dans le miroir et je vois pas ce que je voyais il ya cinq ans dix semaines et donc là il est repassé dans une dans une phase plus c'est pas plus positif parce que l'autre n'était pas négative mais c'était intéressant à regarder pour moi de l'extérieur et donc là j'espère que ce sera un bon départ pour reprise de confiance je sais me préparer je peux être prêt et j'ai plus qu'à reconstruire la maison comme comme elle était avant c'est ça c'est ça il y a eu un cahier des charges compliqué avec tout ce qu'il a traversé c'est déjà moi comme je lui ai dit hier en voiture quand on revenait j'ai dit c'est déjà extraordinaire ce que tu es en train de faire oui quand on était à la sibex là hier je voyais le profil avec le tu sais le squall là c'est un squall sur le côté déjà je dis tu sais les cannes le profil alors après c'est vrai que c'est toujours son son problème c'est le la masse là de face mais mais parce que c'était son problème c'était déjà son voilà exactement donc forcément ça s'est pas arrangé avec les problèmes qu'il a eu et le fait de lever le pied parce qu'il a été obligé il avait pas le choix et c'est je lui ai dit quand il ya eu ce ce tournant je lui disais rappelle toi qu'il y a six mois tu voulais juste pouvoir t'entraîner tu voulais juste qu'on t'autorisait à te dire allez je repars sur un prépa il y a un an c'était juste faire du squat tu vois donc c'est ça c'est ça qui est difficile mais en même temps qui est admirable chez les compétiteurs et en tout cas chez lui c'est cette capacité de remonter la pente et de repartir comme en 40 avec je suis compétiteur et je suis compétiteur de haut niveau donc faire les choses à moitié ça m'intéresse pas donc il a réussi à pouvoir se commencer à se réentraîner un petit peu les jambes bon alors ça me donne un peu plus l'espoir de repartir sur le prépa puis après tu repars en prépa et puis après tu dis ben non mais moi je veux pas revenir à un niveau moyen et donc c'est c'est une évolution mais il repart il repart de le chemin était dur sur les cinq dernières années mais je sais pas si les gens se rendent compte je l'ai vu je l'ai vu pas pouvoir se mettre à genoux il avait un guest posing il pouvait pas se mettre à genoux il pouvait pas faire il pouvait pas faire du leg extension avec une plaque parce que c'était douloureux parce que c'était il pouvait pas se baisser et remonter sans se tenir à quelque chose voilà c'est pas si ça donne un ordre d'idée aux gens il y avait une faiblesse dans les jambes donc il est passé par des moments difficiles et donc en imaginant ça avec son état d'esprit ce qu'il a en tête c'est à dire le retour parce qu'on sait que depuis le championnat du monde il veut décider de lui-même quand il s'arrêtera voilà exactement et c'est tout à fait normal je pense pour pour des gens c'est le dalida du bodybuilding mais mais oui mais c'est ça c'est ça il veut il veut décider il a bien raison d'ailleurs bien raison et d'autant que moi je suis persuadé que il en est capable c'est à dire que je suis très proche de lui vraiment si si je si ça avait été dans le mur je lui aurais dit je pense que je lui aurais dit parce que bon c'est quand même avant tout je tiens à lui avant tout quoi tu vois ce que je veux dire donc mais là c'est faisable en sachant qu'il est passé par là on se rend compte que là il refait des du travail sur les jambes on était en séance encore aujourd'hui hier avant-hier sur les épaules c'était voilà donc c'est et puis il a une technique du fait de sa connaissance qui fait que il arrive à activer le la connexion c'est un cerveau muscle c'est 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 il ya aucun problème moi la séance des pôles c'est une séance qui m'a je travaille pas comme ça du tout je trouve là j'ai une phase qui est plus un peu prendre plus lourd donc j'en ai profité tu vois mais mais du coup là la séance elle m'a défoncé alors que on avait des poids qui était peut-être un tiers d'un tiers ce que je prends habituellement mais on a fait des modes où voilà on était beaucoup plus concentré beaucoup plus en isolation beaucoup plus en circuit aussi mais mais je crois qu'il arrive moi c'est pas grave on ne sait pas pas je crois qu'il arrive non on y repart c'est pas ce qu'on fait on discute entre nous à droit pas tout voilà donc c'est 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 quelqu'un de très bien ton mari c'est un extraordinaire je n'ai pas choisi au hasard mais tu as bien choisi tu as très bien choisi je pense aussi qu'il t'a bien choisi je t'en dis clair je m'en profite mais je le pense c'est sincère je pense c'est sincère c'est sincère merci et vous avez fait quelque chose de très très bien qu'est-ce que l'on est en train de mijoter là oh oui j'ai hâte c'est la gamelle de la gamelle on ne peut pas parler entre nous cinq minutes ça va vous filmez qu'est-ce que c'est que ce bazar bon ben merci beaucoup xavier merci merci claire merci de lui apporter tout son soutien tout ton soutien ça c'est la moindre des choses que je puisse faire donc vous voulez quoi que je sers à quelque chose que j'appuie sur le bouton bah appuie sur le bouton stop